très bien donc après de voir la liste bien les objectifs normalement on est au niveau de la partie comment demander le help d'accord les mêmes pages au niveau de la linux on va essayer de voir comment on peut gérer les ownership qu'on appelle gestion des propriétaires et des groupes propriétaires au niveau de la linux très bien qu'est ce qu'on a dit les premières vidéos on a dit tous les fichiers on est votre linux n'importe quel fichier il a déjà des caractéristiques qu'on appelle les attributs et parmi les attributs d'un fichier c'est le propriétaire et le groupe propriétaire alors c'est qui le propriétaire c'est celui qui a créé le fichier généralement lorsque je vais essayer d'ouvrir une session avec un utilisateur x un utilisateur x normalement lorsqu'il va créer le fichier il va devenir automatiquement leur propriétaire alors déjà lorsque je vais créer un fichier d'accord touch file list par la suite ls moins l d'accord il va me liste le contenu mais au format long déjà on a vu ça au niveau des attributs les options au niveau d'une commande alors que là je finis dans la linux au niveau d'une f1 il y a plusieurs paramètres mais parmi les paramètres il y a l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire alors l'utilisateur propriétaire le cas diana c'est root parce que maintenant je suis root d'accord et le groupe propriétaire c'est root on a parlé sur une information c'est que lorsqu'on va créer un utilisateur au niveau de linux il va créer automatiquement un groupe qui possède le même nom il ya ni head les parties ce sont les parties bien les owners ou head les parties ce sont les groupes qu'on a d'accord alors parfois on peut changer l'utilisateur ou bien on peut changer l'ownership d'un fichier alors la commande qu'on va utiliser chez change owner donc change owner espace le nom du propriétaire ou le cas c'est linux d'accord espace et le nom de fichier f1 alors je vérifie par la commande ls moins l remarque maintenant linux est devenu le nouveau propriétaire de la même façon on peut changer le groupe change groupe espace f1 pardon linux f1 donc toujours ls moins l maintenant linux linux on peut changer les deux à la fois c'est à dire root de point root f1 d'accord on va vérifier ls moins l d'accord on va vérifier ls moins l voilà maintenant on a la situation initiale c'est que le root et le root ce sont les propriétaires et le groupe propriétaire du fichier f1 donc grâce à la commande change owner change group on peut changer le propriétaire et le groupe propriétaire d'un fichier d'accord c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon – Sous-titrage FR 2021